Musique Comte des Trois Souhaits Jeanne-Marie, le prince de Beaumont Il y avait une fois un homme qui n'était pas fort riche. Il se maria et épousa une jolie femme. Un soir en hiver qu'ils étaient auprès du feu, ils s'entretenaient du bonheur de leurs voisins qui étaient plus riches qu'eux. Ah ! si j'étais la maîtresse d'avoir tout ce que je souhaiterais, dit la femme, je serais bientôt plus heureuse que tous ces gens-là. Et moi aussi, dit le mari, je voudrais être autant des fées et qu'il s'en trouva une assez bonne pour m'accorder tout ce que je voudrais. Dans le même temps, ils virent dans leur chambre une très belle dame qui leur dit Je suis une fée, je vous promets de vous accorder les trois premières choses que vous souhaiterez. Mais prenez-y garde, après avoir souhaité trois choses, je ne vous accorderai plus rien. La fée ayant disparu, cet homme et cette femme furent très embarrassés. Pour moi, dit la femme, si je suis la maîtresse, je sais bien ce que je souhaiterais. Je ne souhaite pas encore, mais il me semble qu'il n'y a rien de si bon que d'être belle, riche et de qualité. Mais, répondit le mari, avec ces choses, on peut être malade, chagrin, on peut mourir jeune. Il serait plus sage de souhaiter de la santé, de la joie et une longue vie. Et à quoi servirait une longue vie, si l'on était pauvre, dit la femme ? Cela ne servirait qu'à être malheureux plus longtemps. En vérité, la fée aurait dû nous promettre de nous accorder une douzaine de dons, car il y a au moins une douzaine de choses dont j'aurai besoin. Cela est vrai, dit le mari, mais prenons du temps. Examinons d'ici à demain matin les trois choses qui nous sont les plus nécessaires et nous les demanderons ensuite. J'y peux penser toute la nuit, dit la femme. En attendant, chauffons-nous car il fait froid. En même temps, la femme prit les pincettes et raccommoda le feu. Et comme elle vit qu'il y avait beaucoup de charbon bien allumé, elle dit sans y penser. Voilà un bon feu, je voudrais avoir une aune de boudin pour notre souper. Nous pourrions le faire cuire bien aisément. À peine eut-elle achevé ses paroles, qu'il tomba une aune de boudin par la cheminée. Peste soit de la gourmande avec son boudin, dit le mari. Ne voilà-t-il pas un beau souhait ? Nous n'en avons plus que deux à faire. Pour moi, je suis si en colère que je voudrais que tu eusses le boudin au bout du nez. Dans le moment, l'homme s'aperçut qu'il était encore plus fou que sa femme, car par ce second souhait, le boudin sauta au bout du nez de cette pauvre femme qui ne put jamais l'arracher. Que je suis malheureuse, s'écria-t-elle. Tu es un méchant d'avoir souhaité ce boudin au bout de mon nez. Je te jure, ma chère femme, que je n'y pensais pas, répondit le marais. Mais que ferons-nous ? Je vais souhaiter de grandes richesses, et je te ferai un étui d'or pour cacher ce boudin. Gardez-vous-en bien, reprit la femme, car je me tuerai s'il fallait vivre avec ce boudin qui est à mon nez. Croyez-moi, il nous reste un souhait à faire. Laissez-le-moi ou je vais me jeter par la fenêtre. En disant ces paroles, elle courut ouvrir la fenêtre, et son mari, qui l'aimait, lui cria. Arrête, ma chère femme, je te donne la permission de souhaiter tout ce que tu voudras. Eh bien, dit la femme, je souhaite que ce boudin tombe à terre. Dans le moment, le boudin tomba, et la femme qui avait de l'esprit dit à son mari. La fée s'est moquée de nous, et elle a eu raison. Peut-être aurions-nous été plus malheureux et tant riches que nous ne le sommes à présent. Crois-moi, mon ami, ne souhaitons rien, et prenons les choses comme il plaira à Dieu de nous les envoyer. En attendant, soupons avec notre boudin, puisqu'il ne nous reste que cela de nos souhaits. Le mari pensa que sa femme avait raison, et il soupère gaiement, sans plus s'embarrasser des choses qu'ils avaient eu dessein de souhaiter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada